bonjour à toutes et à tous chers internautes de turf fr et bienvenue dans la minute quintet du jour où nous allons aborder ensemble un événement un peu spécial en ce dimanche 4 octobre 2020 qui se disputera sur l'hippodrome de paris longchamp mais d'abord débriefons du quintet de la veille qui se disputait ce vendredi soir sur l'hippodrome de paris vincennes en nocturne c'est Django du bocage le numéro 3 piloté par Johan le bourgeois qui s'impose à la surprise générale lors d'une arrivée très difficile à déchiffrer où le quintet plus dans l'ordre fait plus de 60 000 euros la minute quintet passe malheureusement au travers chez nos amis du concours de prono gratuit grande performance réalisée par le potio 76 ce dernier donne quintet plus dans le désordre accompagné des bonnes bases et marque pratiquement 1000 points au classement général aegina et bouboule complète le podium du jour avec de très bons résultats également bravo à tous les trois allez abordons maintenant la plus grande course de l'année au galop en ce dimanche 4 octobre 2020 le Qatar prix de l'arc de triomphe sera support du tiercé carté quintet plus sur le parcours des 2400 mètres de la piste lourde de longchamp 15 chevaux d'exception batailleront pour le succès ouvrez bien grande vos mirettes car nous devrions assister à un moment d'histoire lors de cette course exceptionnelle enable le numéro 8 est une grande championne déjà double lauréate de l'arc de triomphe elle se présente au départ de son quatrième arc en grande forme piloté par l'anfranco de tory et ayant tiré le numéro 5 dans les stalles elle mériterait de devenir le premier galopeur à remporter trois fois le Qatar prix de l'arc de triomphe stradivarius le numéro 6 n'est autre qu'un compagnon de boxe de la championne enable pour l'occasion ce n'est pas l'anfranco de tory qui lui sera associé mais bien l'expérimenté olivier payé nul doute que ce craque jockey français ne va pas laisser passer l'occasion de tenter de remporter l'arc de triomphe serpentine le numéro 14 sera lui associé à un christophe soumillon tout heureux d'être associé à ce représentant de l'entraînement d'ayden o'brien supplémenté pour la circonstance il faut le retenir en très haut rang in soup le numéro 12 présenté par francis graffard ne cesse de progresser si ce mal de trois ans dispose d'un bon parcours il peut faire mal soit ça ce numéro 7 n'est autre que le troisième de l'édition 2019 présenté par jean claude rouget rouget pardon et piloté par christian de muraux s'il dispose d'un bon parcours il peut lui aussi faire mal persian king le numéro 1 tente un coup sur les 2400 mètres et nul doute que pierre charles boudot va s'appliquer à lui donner le meilleur des parcours en cas de non partant rahab il ya le numéro 15 bien placé dans l'estal avec le numéro 2 entrerait alors dans notre pronostic en six chevaux si vous avez aimé cette vidéo les amis partagez la lâcher un gros pouce bleu commenter et abonnez vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos en attendant très bon quintet plus à tous et à demain pour une nouvelle minute quintet